Merci à vous toutes et tous d'être présents à cette conférence dont le titre est politique migratoire quand la République en marche et le Rassemblement national convergent. Donc je me présente rapidement, je suis Maxime Da Silva, je suis conseiller municipal La France Insoumise NUP à Pavilly, une petite ville de Seine-Maritime. Je suis également co-animateur du livret Éradiquer la pauvreté de l'espace programme de La France Insoumise. Et sur le plan professionnel, je suis actuellement responsable des ressources humaines et des événements pour le groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de deux intervenantes. Donc Christine Poupin, qui est porte-parole du NPA depuis 2011, qui est militante CGT dans le secteur de l'industrie chimique et militante antiraciste, impliquée dans plusieurs collectifs engagés sur ces questions. Et avec Daniel Obono, qui est député France Insoumise de la 10e circonscription de Paris, 17e circonscription de Paris, réélu au premier tour le 12 juin dernier. Et qui est également la co-autrice du livret thématique programmatique de l'avenir en commun contre le racisme et les discriminations faire vivre l'égalité. Dans plusieurs articles de presse ou plusieurs tweets, au lendemain du premier tour de l'élection législative, on a lu cette phrase qui a été reprise par des journalistes ou par des militants. Plutôt Hitler que le Front populaire. Et plutôt Hitler que le Front populaire, c'était pour qualifier le comportement des macronistes. C'est un slogan que des historiens attribuent à des fervents partisans de la politique collaborationniste du maréchal Pétain et de Pierre Laval. Et il a été réutilisé par ces différents observateurs pour qualifier la manière dont la République en marche s'est comportée au deuxième tour lorsqu'il y avait des duels entre la NUPES et le Rassemblement national. Et qu'ils ont fait le choix soit d'appeler à voter blanc, soit de ne pas donner de consigne de vote en notre faveur. Alors que deux mois plus tôt, la République en marche nous suppliait de faire tenir ce barrage républicain, cette digue républicaine pour faire réélire Emmanuel Macron face à Madame Le Pen. Il y a seulement sept candidats de la République en marche éliminés au premier tour qui ont appelé à voter pour la NUPES au deuxième tour. Et les autres, par exemple, la candidate qui était face à Monsieur Ruffin et qui a été éliminée au premier tour de la République en marche a dit qu'elle restera mobilisée pour la démocratie contre le chaos qu'incarnent les deux fléaux de la NUPES et du Rassemblement national et qu'elle a appelé à voter blanc. Autre exemple, Olivier Demézin, le candidat LREM battu dans le Lot-et-Garonne a dit pour moi, je l'ai toujours dit, c'est tout sauf la France insoumise et le Rassemblement national. Il n'y a pas de différence, ni mieux, ni pire. Pas mieux du côté des cadres de la République en marche avec l'ancien porte-parole du gouvernement Gabriel Attal qui disait le soir du premier tour, on verra les situations locales qui se présentent, quels sont les candidats qui sont en place, il y aura des positions qui sont prises. Et puis Jean-Michel Blanquer qui, alors que nous fêtions son élimination au premier tour et qui avait un peu le goût amer de la défaite, disait qu'il ne donnerait pas de consigne de vote face aux deux extrêmes. Bref, ils ont fait sauter cette digue républicaine qui zappait de leur vœu pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Or, une digue, c'est censé être un obstacle et l'élimination de cet obstacle, ça a des effets très rapides et qu'on a déjà constaté dans la nouvelle législature, avec par exemple le vote des députés de la République en marche pour des candidatures Rassemblement national à la vice-présidence de l'Assemblée nationale qui a eu pour effet d'élire deux vice-présidents Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Convergence également sur les votes parce que le Rassemblement national comme la République en marche ont voté contre le SMIC à 1 500 euros net, contre l'encadrement des loyers, contre la taxation des super-profits. Bref, le Rassemblement national et la République en marche, ce sont des alliés objectifs du capital. Il y a un autre sujet sur lesquels évidemment les deux convergent, des convergences se font ressentir, c'est sur les politiques migratoires. Et on a tous en tête la phrase de Darmanin sur le plateau de France 2 qui disait à Mme Le Pen que sur la question elle était trop molle, trop molle. Et du coup, je voudrais alerter, on alerte aussi avec cette conférence sur le danger de ce comportement de la République en marche, parce que le Rassemblement national, ça a été une stratégie de dédiabolisation qui a donné lieu à l'élection de 89 députés. C'est historique pour cette force d'extrême droite. Et je considère que si la République en marche voulait que le Rassemblement national arrive au pouvoir la prochaine fois, il ne pourrait pas s'y prendre mieux. Donc le but de cette conférence, c'est évidemment de mettre en lumière ces convergences, principalement sur les politiques migratoires, de montrer que ces convergences, elles ne datent pas d'hier, mais qu'elles sont systémiques entre les libéraux et l'extrême droite. C'est plutôt Christine qui nous en parlera. Et de montrer également que ces convergences, elles ont eu lieu concrètement au Parlement, sous l'ancienne législature, et déjà dans cette session extraordinaire. Et c'est Daniel qui est notre chef de file, qui a été notre chef de file sur le projet de loi Asile et Immigration et qui siège à la commission des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale qui nous en parlera. Donc merci de les accueillir sous vos applaudissements et je leur laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Et puis d'abord, d'abord, merci. Merci aux Amphys. Tout particulièrement, merci à Maxime pour cette invitation. Je suis très contente d'être là. Je mesure aussi le sens politique de l'invitation. Évidemment, pour moi et pour nous, c'est extrêmement important. Et voilà. Alors, évidemment, je partage tout ce que vient de dire Maxime. Il faut rajouter que tout ça suit quand même toute une période. Et Macron n'en a pas eu l'apanage, mais quand même, où le Rassemblement national, le Front national, les Le Pen sont en fait le meilleur ennemi. C'est-à-dire que c'est ce face auquel il va falloir se retrouver pour avoir toute la meilleure chance, finalement, de l'emporter en se présentant comme rempart. Et donc, du coup, on a une série de trucs qui sont quand même assez embrouillés dans les discours, avec des accents parfois un peu de grands illocents, un peu antifascistes, etc. C'est moi qui vais vous protéger contre ce danger extrême. Et puis, la réalité qui est exactement ce que tu as décrit. Alors, du coup, il nous a semblé qu'il était extrêmement important d'aller à la fois sur la durée et sur le fond. Et donc, je vais essayer de traiter ça. Et donc, ça nous amène à remonter un peu à ce qu'on appelle le tournant néolibéral des années 80, même si c'est un peu plus long que ça. Et puis, un peu sur la situation d'aujourd'hui. Voilà. Alors, la toute première chose qu'on ne peut pas s'empêcher de dire, c'est que... Ah, j'ai oublié de me mettre le temps. Merci. C'est qu'il va y avoir maintenant 50 ans. Et même si les nouvelles qu'on a aujourd'hui du Chili sont un peu beaucoup plus riantes, et surtout, j'espère, j'espère qu'elles vont le continuer avec l'adoption de la nouvelle Constitution. Il n'empêche que l'exemple du coup d'État de Pinochet, qui a ouvert la voie à la mise en œuvre concrète aux travaux pratiques de ce qu'on appelle les Chicago Boys, c'est-à-dire ces théoriciens réellement du néolibéralisme, est quelque chose de fondateur, je dirais, d'extrêmement significatif de cette alliance entre le fascisme et le néolibéralisme. Alors ça, c'est vrai que ça s'est passé en 73, et que ça a inauguré ce basculement néolibéral qui va ensuite se poursuivre, Thatcher, Reagan, etc. Moi, je vais me concentrer évidemment davantage sur la France et ce qu'on peut appeler le tournant des années 80. Je dis les années 80, mais en fait, évidemment, un tournant de cette ampleur-là, ça ne se fait pas comme ça d'un seul coup, ça prend du temps, ça prend des formes différentes, ça se prépare, ça se met en place, et puis ça s'approfondit, ça s'aggrave, ça se radicalise, et c'est ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui. Et puis, ça concerne aussi différents terrains, différents éléments de la politique, et c'est ça que je vais essayer de prendre. On a évidemment ce qu'on appelle le tournant néolibéral au plan économique et social, l'émergence du Front national, et aussi la mise en place de politiques migratoires tout à fait spécifiques. Et il y a effectivement une coïncidence dans le temps. Alors, on pourrait se dire, c'est le fruit du hasard si ça tombe en même temps. Bon, évidemment, évidemment, non. Mais c'est quand même important de souligner cette coïncidence. Alors, au plan économique et social, ça va être ce qu'on appelle avec la fin des Trente Glorieuses. Alors, même s'il y aurait beaucoup à dire sur l'appellation Trente Glorieuses, parce qu'elles sont bien miteuses de bien des points de vue, en particulier du point de vue colonial, et puis du point de vue de la pollution et du dérèglement du climat, où on sent que c'est aussi là que les choses basculent. Mais enfin, toujours est-il qu'il y a ce tournant, on pourrait l'appeler austéritaire, avec les licenciements, avec l'émergence d'un chômage de masse, etc. Mais il y a quelque chose de plus profond dans le libéralisme, qui est la façon dont se modifient, la façon dont sont traités les salariés, ce qui se tourne autour de ça, qui est quand même le cœur du néolibéralisme. Et ça, c'est initié bien avant le tournant. On a aussi en tête, quand on parle du tournant néolibéral, on parle en gros du tournant austéritaire de la gauche au gouvernement. C'est le truc qui revient toujours dans les mémoires. Mais c'est initié bien avant. Et je voudrais revenir en particulier, parce que souvent, c'est quand même le patronat qui sait le mieux ce dont il a besoin. Ils ont une conscience parfaite de leurs intérêts de classe. Et ils ont aussi des gens qui théorisent un petit peu ça. Et c'est dès 1972, enfin, qu'au sein de ce qui s'appelait à l'époque le MEDEF, ça c'était pour les plus vieux, mais le CNPF, ça c'est pour les plus vieux, c'est ce qui est devenu le MEDEF aujourd'hui, excusez-moi, je m'embrouille, qu'il y a une discussion autour de ça. Et c'est un discours de quelqu'un qui s'appelle Antoine Riboud, qui était censé être un patron de gauche, mais qui comprend à peu près ce qui est en train de se passer. On est en 72, on n'est pas longtemps après 68, on a dans les entreprises une très, très forte insubordination ouvrière, une contestation ouvrière, c'est-à-dire que la fin des événements, entre guillemets, de mai 68 n'a pas éteint cette contestation. Et on a comme ça plein de choses qui bougent, qui remettent en cause l'organisation du travail, la discipline, le despotisme patronal, etc., etc., et cette façon d'être écrasée par quelque chose qui veut être la croissance et qui vous promet des jours meilleurs, et puis qui est en fait dans la réalité extrêmement dure. Et Riboud, lui, il voit très, très bien ça, et il se dit, il ne faut pas que ça dure comme ça, parce que ça va nous revenir dans la figure. Alors, Riboud, il ne cause pas comme ça, il dit, laissez faire plus longtemps, continuez à faire confiance à la loi du hasard, nous conduirait immanquablement à la révolution, voyant bien la charge explosive et dangereuse pour eux qu'avait toute cette contestation. Et donc, il comprend qu'il faut miner cette contestation ouvrière, miner cette solidarité ouvrière. Et c'est toute une série de... Alors, lui, son discours est très précis, et ça porte sur la façon dont il faut être capable de comprendre un certain nombre des aspirations à la reconnaissance, à la sortie de cette uniformisation, de cette chape de plomb qui pèse. Il faut être capable de répondre à une partie des aspirations de 68 pour aller très, très vite, sans rien remettre en cause sur le fond, sur ce qui est la cause de cette domination, qui est évidemment la domination du capital, l'exploitation capitaliste, l'organisation profonde de l'exploitation. Et donc, la voie pour ça, c'est l'individualisation. C'est casser tout ce qu'il y a de collectif qui permet précisément ces résistances, et tout va se décliner autour de ça. Casser, casser, casser le collectif. Alors, ça commence de manière assez anodine avec l'individualisation des horaires de travail. C'est chouette de ne pas être tous obligés de venir bosser à la même heure, etc. Ça répond à une certaine aspiration, mais ça individualise aussi profondément. Les syndicalistes ont eu beaucoup de mal à se dépatouiller avec cette affaire-là. Je ferme la parenthèse. Le deuxième... Bon, je ne vais pas m'étaler plus longtemps là-dessus, mais on a la même chose ensuite sur les salaires et puis sur le cassage des qualifications qu'on va tendre de plus en plus des reconnaissances de choses qui sont individuelles et non plus collectives. Bon, donc, j'insiste là-dessus parce qu'on a cette dimension du néolibéralisme qui n'est pas simplement l'austérité, le cassage des services publics et des protections sociales, mais qui est profondément une mise au pas pour aller vite de la classe ouvrière, des travailleuses et des travailleurs. Et puis, c'est ça qui va guider toutes les politiques par la suite. Les années 80, c'est aussi le début de l'émergence du Front national. Voilà. Et alors, la date un peu clé de ça, c'est 83, l'élection municipale, Dreux, un candidat qui s'appelle Jean-Pierre Stierbois, qui fait 17%, qui va devenir le maire adjoint, campagne virulement raciste, mais 17%. Et c'est un peu le début. Mais c'est le début aussi d'une place médiatique et d'une place occupée dans le débat politique par l'extrême droite, tout à fait hors de proportion. C'est-à-dire qu'on va... Ça va être le bon client, quoi. On va se mettre à inviter. Alors, Le Pen père, à l'époque, bon, a discuté sur... Avoir sa place sur les plateaux, etc. Bon, tout ça partait quand même d'une situation où c'était un parti qui était un parti extrêmement petit, extrêmement groupusculaire. Et ce qui est le plus important, je pense, c'est la façon dont ces thèmes qui sont portés par le Front national à l'époque vont petit à petit s'imposer dans le débat, venir, comment dire, coloniser d'une certaine manière le débat public avec des choses terribles, mais qui maintenant, d'une certaine manière, sont banales. Mais quand Laurent Fabius, pour la première fois, donc c'est en 84, dit, le FN me pose les bonnes questions, apporte les mauvaises réponses, mais pose les bonnes questions. Bon, on voit que c'est une certaine... C'est un gage de respect... Enfin, d'intérêt, en tout cas, de crédibilité. C'est pas... Bon. Et puis, tout ça va nous amener en 2002 avec un véritable séisme politique, alors qui est double, qui est les limitations de la gauche, mais qui est aussi Le Pen au second tour. Bon, tout ça en grandissant jusqu'à la situation qu'on a connue, là, y compris à l'occasion des dernières élections, à la fois présidentielles et législatives. Troisième rupture, à peu près... Pas à peu près, mais complètement, et c'est troublant, au même moment, c'est la rupture sur la politique migratoire. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, bon, comment dire... Les choses qui concernaient les étrangers, etc., avaient été un peu bousculées, puisqu'évidemment, on sortait de la barbarie nazie, et de... Bon, il y avait des choses qui n'étaient pas possibles, mais en même temps, plus possible de dire, et plus... Bon. Mais en même temps, on était dans cette période qui va initier les Trente Glorieuses, une période de très, très forte croissance. Et donc, on a, en 45, là, la mise en place de ce qui va être... Voilà, je dirais la politique à l'égard des étrangers, mais qui n'est pas une politique migratoire, puisqu'il n'y a pas vraiment... Il y a l'ordonnance de 45 qui régit l'entrée et le séjour des étrangers. Et puis, on a la création de l'Office... Enfin, de ce qui va devenir l'Office national de l'immigration, et donc, qui organise une sorte de monopole d'État sur l'entrée des étrangers. C'est pour l'essentiel une immigration de travail, puisqu'on a eu d'avant, suite à la guerre, des gros creux dans la pyramide des âges, et donc un besoin extrêmement important de manœuvre, y compris à cette période de reconstruction, de croissance et de croissance des emplois industriels extrêmement importants. Et donc, on va avoir normalement cette immigration de travail organisée et organisée par l'État. En fait, très, très vite, ce qui est organisé par l'État est débordé, puisque, en 68, il n'y a que 18% des entrées de salariés, de travailleurs immigrés qui passent par l'Office. Les 82% passent à côté, directement organisés par les employeurs, on le sait, qui organisent leur propre filière de recrutement. Mais en fait, voilà, il y a l'ordonnance de 45, mais il n'y a pas de loi qui régisse l'entrée et le séjour des étrangers en France. Et à partir de 80, là, on a un véritable basculement, puisqu'on va se retrouver avec un foisonnement de lois sur l'immigration, une espèce d'avalanche. Chaque nouveau gouvernement va prendre une ou deux lois sur l'immigration. La première, elle est prise sous Giscard, ses bonnets, etc. Bon, elle n'a pas le temps de s'appliquer, puisque ça va être 81. Et puis, bon, mais 81 inaugure le début de ces lois qui ont comme caractéristiques, petit à petit, de restreindre, restreindre, restreindre toujours plus les conditions de séjour, les conditions d'entrée, les conditions de régularisation des étrangers. On a une vraie frénésie législative, on peut le dire. Et donc, ça, ça aboutit graduellement à l'adurcissement de tous les moyens d'entrée sur le territoire. Restrictions sur le terrain de l'asile. Bon, alors, même s'il y a la convention internationale, donc qui assure quand même un minimum, mais on rabiote de tous les côtés, en particulier en jouant sur qu'est-ce qu'on considère comme un pays sûr ou pas sûr. Bon, et donc, il suffit de dire qu'un pays est sûr pour dire qu'il n'y a pas besoin d'accorder le droit d'asile. Je prends cet exemple-là, mais on a la même chose, évidemment, sur les conditions du regroupement familial, de plus en plus difficile, et y compris sur les questions des conditions de santé. Ce qui est un tout petit peu différent, c'est sur la question des étudiants, mais je passe là-dessus. Tout ça aboutit malgré tout, ça se durcit, ça se durcit, mais globalement, la présence des étrangers en France est un nombre stable. Il n'y a pas d'explosion, je ne sais quoi, c'est toujours... Bon, alors, je l'ai dit, j'ai insisté sur le fait que cette question-là, la question de la façon dont les politiques migratoires ne sont pas que des questions de discours, mais c'est aussi des questions de discours, parce qu'au même moment, on a un changement profond du discours sur les étrangers, et on a l'émergence de choses qu'on n'aurait jamais imaginées possibles avant. On n'aurait jamais imaginé quelqu'un réputé de gauche stigmatisant l'appartenance religieuse des étrangers. Bon, c'est malgré tout ce qui va se passer en 83, dans la bouche palmoine, c'était le premier ministre, Pierre Morroix, qui, parlant d'une grève ouvrière et d'ouvriers qui travaillaient dans des conditions extrêmement dures, je parle de ces ouvriers, de Renaud et de Talbot, qu'ils sont, je cite, agités par des groupes religieux et politiques. Alors, aujourd'hui, ça semble une banalité, ça tellement on l'entend jusqu'à la nausée, mais c'était vraiment la rupture d'un tabou, ce type de choses-là. Et puis, voilà, bon, je n'en rajoute pas sur le traumatisme quand même que ça a représenté, ce basculement dans la stigmatisation. Et puis, on arrive, là encore, alors, ce n'est pas pour m'acharner sur le gouvernement dit de gauche et tout, mais il se trouve que c'est à ce moment-là et c'est eux qu'ont fait ce sale boulot, je dirais. Et donc, on arrive, là encore, à quelque chose d'aujourd'hui qui est un tel air de déjà-vu que c'est un peu une banalité. Ça ne l'était pas à l'époque, et j'insiste là-dessus. Discours de Rocard, 13 décembre 89, « Il faut lutter contre toute immigration nouvelle » et la fameuse phrase, « Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde ». Mais je dirais, celle-là, on l'a entendue et réentendue. On a, et vous écoutez les accents du discours, la satisfaction du nombre d'étrangers refoulés aux frontières. Voilà, en 88, nous avons refoulé à nos frontières 66 000 personnes. Et dans le discours, il répète 66 000 personnes. Il a tapé le score. À quoi s'ajoute une dizaine de milliers d'expulsions depuis le territoire national. Et je m'attends à ce que les chiffres de 89 soient encore meilleurs. Voilà. Alors, après, évidemment, c'est ce qu'on va appeler la décennie Sarkozy, puisque lui, il a fait 5 ans comme ministre de l'Intérieur et puis ensuite 5 ans comme président. Et ça a été des années véritablement noires pour les étrangers, pour les réfugiés. Et là, on va véritablement avoir cette politique du chiffre. Mais cette politique du chiffre, c'est directement inspiré de ces 66 000, c'est extraordinaire. Bon, et cette politique du chiffre qui, évidemment, autorise et s'appuie sur une véritable chasse au sans-papier, chasse aux étrangers. Et là encore, malheureusement, l'élection de François Hollande ne va pas constituer réellement une rupture jusqu'à cette honte, cette infamie de projet sur la déchéance de nationalité. Alors, la politique de Macron, mais c'est toi qui y reviendras. Et évidemment, dans cette continuité, dans cette aggravation, mais je voudrais insister sur le fait que le néolibéralisme a cette force, malgré tout, d'arriver, d'une certaine manière, à naturaliser, à dépolitiser des choix qui sont des choix profondément politiques. Et donc là, d'instaurer, effectivement, des politiques de l'immigration comme parfaitement naturelles. Et de naturaliser le fait que, bien évidemment, l'immigration, c'est un problème. Ça ne peut être qu'un problème. Voilà. Sur l'affaire du... Et on voit bien qu'à partir du moment où on a posé ça, où ça est acquis comme le lieu commun, eh bien, ça permet... Le Rassemblement national a juste à se glisser là-dedans, à radicaliser. Parce qu'au-delà de... Enfin, l'extrême droite, le Rassemblement national, peuvent être extrêmement souples, extrêmement plastiques sur leur discours, sur toute une série de questions, que ce soit sur les questions économiques, sociales, internationales. Mais ça s'articule toujours, toujours, toujours autour d'une idée, malgré tout, de... Il y a un danger de délitement de la France. Et ce qui représente le danger principal, ce sont les étrangers. Alors, les étrangers au sens du Rassemblement national. C'est-à-dire... Vous pouvez avoir la carte d'identité française. Ce n'est pas le problème. L'étranger, c'est l'autre, l'autre fabriqué comme figure à combattre. Et on est étranger par essence. Et en particulier, quand on est de religion musulmane, puisqu'on a eu aussi ce glissement avec une place tout à fait centrale occupée par l'islamophobie. Voilà ce sur quoi je voulais insister dans un premier temps pour essayer de reprendre un peu sur le temps long. Le deuxième élément sur rapport entre néolibéralisme et fascisme, j'ai commencé par le Chili, mais la voie chilienne n'est pas la seule et unique voie. La voie du coup d'État, soudain comme ça, n'est pas la seule et unique voie. Le néolibéralisme provoque des transformations extrêmement profondes. On l'a vu au niveau de l'organisation dans les entreprises, de l'organisation du travail et de la production, mais pas que. Le néolibéralisme, c'est aussi des transformations profondes au plan politique et institutionnel, au plan de l'État lui-même, dans le sens d'un État fort, dans le sens d'un État plus répressif, plus arbitraire. Et il y a une relation extrêmement intime entre politique migratoire, politique racisme et cette transformation de l'État, au moins pour deux raisons, qui sont que les mesures d'exception, elles sont d'abord testées sur les étrangers. On teste une sorte d'acceptabilité de l'extraordinaire et de l'arbitraire sur les étrangers, à la fois en termes de modalités de répression et puis en termes de textes de loi. Et puis, on teste aussi la violence, l'acceptabilité de la violence policière. Là encore, les niveaux de violence policière tels qu'elles peuvent avoir lieu dans les quartiers populaires et à l'égard des populations supposées étrangères sont évidemment extrêmement importantes. Et il y a une fonction particulière à ça. J'insiste sur ça parce que, évidemment, le néolibéralisme n'est pas forcément le fascisme. Il n'y a pas un trait d'égalité aujourd'hui entre Macron et Le Pen. Le fascisme, c'est un type très spécifique de régime et d'État. Mais il est rendu possible par toute une série de modifications qui vont avoir lieu avant, c'est-à-dire de préparation. Bon, moi, je reprends l'expression d'autres camarades sur la fascisation, donc une étape qui permet effectivement, qui favorise l'accès des fascistes au pouvoir en créant les conditions de ces États tout à fait spécifiques. Mais quand on voit la multiplication de l'état d'urgence dans sa durée et dans son champ d'application et puis sa banalisation avec le basculement de ce qui était l'exception dans la loi, dans la loi, on voit qu'on a bel et bien ce processus. Il faut rajouter à ça, en plus de tout ce qu'on dit en général sur la menace fasciste, sur sa place, etc., qu'on a un régime qui est, malgré tous ces roulements mécaniques et tout ça, un régime assez fragile et assez instable dont on peut penser qu'il est en fait une sorte d'étape vers le pire. Et je pense que l'usure du personnel politique qui incarne les politiques néolibérales, c'est la vitesse à laquelle un type qui apparaissait comme, c'est vraiment un truc nouveau, etc., c'est pas comme les autres, etc. Je parle de Macron, au début du deuxième mandat, calamiteux, calamiteux dans les conditions de sa réélection, y compris le début de son mandat. Donc, ça va très, très vite. Donc, on voit bien comment ça peut préparer autre chose. Et ça rend d'autant plus important le combat qu'on va mener, nous, pour empêcher ça. Voilà, je pense que je suis à peu près à la fin de mon... Ouais, donc j'arrête. Merci beaucoup, Christine. C'était intéressant d'avoir tous ces éléments historiques et qui montrent qu'il y a un vrai système et que le système néolibéral et le système fasciste avancent ensemble et convergent. Donc, c'était bien d'avoir ces aspects historiques. Daniel va nous parler peut-être d'aspects un peu plus concrets, de son expérience aussi au Parlement et de comment elle a vu les députés des deux groupes, des groupes de la majorité du groupe du Rassemblement national converger et nous faire un point là-dessus. Donc, je vous demande également de l'accueillir sur un tonnerre d'atomplissement. Merci, Maxime. Merci, Maxime. Merci d'avoir présidé à l'organisation de ce débat. Merci beaucoup, Christine, pour l'intervention et pour avoir accepté de participer à nos amphis. C'est que nous voulons comme un espace de débat des gauches, de la gauche sur nos points de bataille commune et ils sont nombreux, ces points, y compris des appréciations qu'on peut avoir de différents. Mais c'est des luttes que nous menons ensemble au quotidien et je pense que c'est important qu'on puisse avoir et développer des espaces d'échange de ce type-là parce que ça nous éclaire, ça éclaire notre réflexion et je pense que ça consolide aussi un rapport de force dont on a besoin tous et toutes ensemble. Je vais aller continuer en fait un peu la présentation qu'a faite Christine sur l'articulation et je pense que c'est important d'avoir cette vision effectivement un peu globale et d'explication du néolibéralisme, de la nature du néolibéralisme comme système et de voir comment ça s'illustre à travers le traitement des étrangers. Moi, je vais revenir aussi un peu sur ça, sur la compréhension qu'on a pu développer de la Macronie et de la nature de ce régime particulier du néolibéralisme parce que je crois que le traitement des étrangers, la politique de traitement des étrangers, c'est l'expression assez claire et évidente aujourd'hui de ces convergences-là mais ça en dit plus largement en fait sur la nature du néolibéralisme macronisme, de ce régime ultra-libéral et autoritaire et l'expression de sa violence de classe, la violence de la classe dirigeante qui alimente, qui a construit la base électorale du macronisme et le danger que ça représente aujourd'hui pas simplement pour les étrangers et les très étrangères qui en sont une des nombreuses victimes, les premières, les plus, et ça a été expliqué, mais aussi pour nous, pour la société française dans son ensemble et également pour la démocratie au sens de l'état de droit. ça a été aussi évoqué par Christine de ce qui constitue les institutions fondamentales au sens de, y compris des acquis de nos luttes, des acquis de la lutte des classes, c'est-à-dire des luttes d'émancipation, les droits fondamentaux et les droits et libertés fondamentales n'ont jamais été donnés ou ont toujours été concédés et je crois vraiment qu'il faut penser ce débat-là, la question du droit des étrangers, du traitement des étrangers comme un élément fondamental aussi de cette construction politique de l'état de droit, des libertés fondamentales qui est aujourd'hui mis en danger et c'est aussi des expressions de ce qui a été évoqué sur la question de la fascisation et le fascisme c'est cet état où toutes les libertés fondamentales, tous les droits sont piétinés, sont anéantis et la société est dans cet état d'anomie fondamentale et c'est notamment dans le traitement des étrangers qu'on y a toujours eu les premières expressions, les premières formes, les premières expérimentations. Je voulais apporter quelques points d'éclairage de là où on a eu pour beaucoup, pour l'essentiel, même si nous sommes aussi et restons des militants et des militantes des causes, des luttes sociales, mais c'est ça que les dernières années, c'est vrai que l'essentiel de notre militantisme, de mon militantisme a été à l'Assemblée nationale avec les collègues du groupe, avec Hugo Bernalicis qui était l'autre député de la France insoumise à la Commission des lois et où nous avons bataillé contre les textes, les nombreux textes qui ont fait reculer ces droits et libertés fondamentales des étrangers, mais en fait de toute la société. C'est arrivé très vite, en vérité, puisque la loi, le débat sur asile et immigration date de 2018, en fait, très tôt dans le mandat, la Macronie a en fait à montrer son vrai visage. Parce que quand il a été élu, Macron, c'était le ni oui ni non, etc. Et même en tant que militant, en tout cas pour ma part, il y avait un côté un peu indéterminé. Alors, c'était la droite du Parti Socialiste ou la droite tout court ou le centre droit. Donc voilà, on sait qu'il n'était pas de notre bord, dans notre camp, mais voilà, on se disait, qu'est-ce que ça va donner, cette forme-là ? Et en fait, très tôt, à travers les différents textes, les premiers textes, je le rappelle souvent, que nous, on a eu à discuter, portaient sur les lois de sécurité intérieure, la prolongation de l'état d'urgence antiterroriste, où il y avait déjà, en fait, des mesures d'attaque sur les droits des étrangers. Et ensuite, il y a eu la loi asile et immigration. Et comme on dit, quand quelqu'un vous dit qu'il est tout de suite, il faut les croire, il faut le croire, parce que, effectivement, ces débats parlementaires ont donné la vérité de la Macronie. Donc il y a eu ce premier moment, il y a eu aussi un moment où, y compris Macron lui-même, l'a cité, deux ans plus tard, en 2019, quand il donne la désormais fameuse interview dans Valeurs Actuelles. Je ne vous invite pas à aller cliquer sur leur site ni à l'acheter, mais à le voler ou à le récupérer sur Internet pour lire ce que dit Macron, littéralement, c'est écrit noir sur blanc de manière assez claire dans ce torchon condamné à de multiples reprises pour incitation à la haine et où il explique sa politique. Et c'est à peu près à la même période ou un peu avant, je ne sais pas si c'était... Là encore, voilà, c'est deux ans à deux ans de mandat et c'est Macron qui explique lui-même dans cette stratégie-là de parler pour la première fois un président de la République s'exprime dans un organe de presse. Alors on dit poliment de la droite conservatrice. voire de la droite extrême, voire de l'extrême droite et l'assume et le défend. Mais il y avait eu aussi plusieurs expressions publiques, médiatiques où il était déjà dans une stratégie de réélection et où il avait dit expliquer la stratégie vis-à-vis de l'extrême droite qui était de faire en sorte que Marine Le Pen soit leur adversaire et du coup, d'avoir les débats qui permettaient de mettre en avant l'extrême droite donc notamment la question de l'immigration. Et c'est des éléments un peu marqueurs pour montrer que la précocité on va dire de ça en fait et la continuité de cette politique de cette Macronie, le caractère interne en fait de ça parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une stratégie électoraliste de dire en fait voilà où on va aller c'est comme ça que c'est souvent enrobé, on va aller sur le terrain de l'extrême droite pour gagner les voix etc. je pense qu'à travers ça à travers d'autres entretenues de Macron dans des revues d'histoire où il fait l'éloge de la royauté, de sa vision en fait de la société et de la nation de la nation française sans même parler de la volonté de réhabiliter Pétain ou Mouras etc. je crois qu'il y a là et ça renvoie à la question du traitement des étrangers dans cette vision de la nation française à laquelle il manquerait un roi, il manquerait une espèce d'esprit comme ça ordonnateur ce que dit en fait de Macron et de la Macronie ce type de propos c'est une vision de ce qui fait l'unité de la France et de ce qui fait du coup l'exclusion de la France quand on parle en fait et la politique de Macron et de la Macronie vis-à-vis du droit des étrangers dire l'étranger désigner l'étranger appliquer une politique de l'étranger c'est en fait appliquer une politique de la France parce que définir l'étranger c'est définir ce qui est hors de la communauté nationale et donc c'est pour ça que c'est pas quelque chose juste d'à côté c'est vraiment à mon sens quelque chose de fondamental de l'idéologie macroniste de ce qui est ou de ce qu'il a essayé ou de ce qu'il a construit comme liant idéologique et identitaire donner le supplément d'âme à ce néolibéralisme brut qui manque de vision de stratégie de projet d'adhésion positive de la part de la population le projet néolibéral n'a jamais eu en tout cas en France et dans de nombreux pays n'a jamais eu une adhésion de masse comme les autres projets des classes dirigeantes à d'autres époques où il y avait une lutte des classes des compromis qui permettait en fait de donner une perspective commune et voilà une adhésion quand même positive le néolibéralisme ne l'a jamais vu et là encore moins dans sa phase accélérée et dégénérée actuelle et je pense que c'est important de comprendre pourquoi et comment la Macronie à travers son affinité avec l'extrême droite sur ce terrain du traitement des étrangers et du droit des étrangers a développé en fait ce substrat idéologique cette vision de ce qu'est la France à travers la répression et l'exclusion et la stigmatisation des étrangers et des migrants je vais essayer de l'identifier par quelques exemples qui pour moi ont été marquants mais je termine là un peu sur le truc un peu général peut-être un peu abstrait pour dire pourquoi est-ce que je pense que c'est important aujourd'hui ici comment on aborde cette question-là souvent dans les débats et on va on va les avoir puisque vous avez vu passer les 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 entretiens de Darmanin à Mayotte les sorties sur la double peine etc ça va être un des sujets de la rentrée c'est dans l'agenda politique et je trouve qu'il y a un écueil qu'il faut éviter de prendre souvent c'est de considérer que c'est une discussion de diversion et il y a une dimension bien sûr parce que c'est ce qui permet notamment de donner de la matière à la soi-disant information H24 et ça remplit les débats enfin voilà oui il y a une dimension spectacle et ça ça parasite effectivement le champ le champ du débat politique qui est déjà dans un état tellement lamentable que on se demande s'il y a véritablement un débat politique ou médiatique dans ce pays et donc oui il y a une forme de parasitage mais ce parasitage a aussi une dimension idéologique c'est pas juste une diversion non seulement parce que les personnes qui sont victimes de ces politiques là au quotidien et je pense que beaucoup ici sont des militants et des militantes de l'aide aux exilés et savent le quotidien et la violence quotidienne donc on peut pas parler d'une diversion quand voilà les gens dorment sous des ponts quand des gens n'ont rien à manger quand des enfants et des familles sont dans la rue c'est leur vie en fait c'est leur vie qui est en jeu donc non seulement ça parler de diversion c'est un peu effacer cette réalité là et cette violence mais c'est aussi ne pas se rendre compte que ça a un objectif politique ça a un objectif idéologique ça a l'objectif de souder une partie de la population de diviser et ça ça va dans le sens de ce que disait Christine de la stratégie d'une volonté de casser d'atomiser bien sûr les classes populaires le racisme joue le racisme et la xénophobie jouent ce rôle là mais en divisant les solidarités de classe sociale d'une part ça unit autour d'une vision de ce qu'est la nation de ce qu'est la France et donc ça donne ce supplément d'âme sordide et toxique à la Macronie et au projet au projet dominant au projet des classes libérantes et donc il y a une bataille idéologique à mener ce que je veux dire pour conclure sur cet aspect là c'est que il ne s'agit pas simplement d'être sur la défensive en disant on n'en discute pas parce que c'est une diversion il faut être à l'offensive et se battre contre ça et se battre parce que d'abord il faut sauver des vies littéralement et aussi parce qu'il s'agit de mener une bataille idéologique et de refuser la vision des étrangers mais du coup par miroir la vision de ce pays la vision de ce qui nous sommes qui nous sommes en tant que pays en tant que société et ça c'est une bataille idéologique je pense fondamentale il faut qu'on soit à l'offensive là-dessus parce que nous on a justement une autre vision et on a un autre monde et une autre société à défendre et je crois que ce débat sur la question du droit des étrangers est aussi un élément de cette bataille là idéologique positive parce que ce qu'on a apporté aussi et notre vision de la place des individus dans une société qu'elle est où il est une carte d'identité ou pas et une situation administrative ou pas ça dit la société future qu'on veut mener ça dit ce qu'on veut mettre en place qu'on sera au pouvoir voilà et donc je crois que c'est quelque chose sur lequel on ne doit pas être en défensive ou avoir peur de mener ce débat là mais être vraiment à l'offensive je vais essayer de faire vite du coup maintenant sur la partie un peu concrète pour partager l'expérience de la bataille parlementaire de la violence de cette bataille qu'on a pu mener lors du précédent mandat sur ces problématiques donc il y a eu comme je le disais le débat sur la loi asile et migration mais il y a eu en fait tout au long du mandat des petits textes ou des textes qui portaient sur d'autres sujets souvent des questions de sécurité mais pas que et où il y a eu régulièrement en fait notamment sur les questions du droit européen et des questions européennes l'occasion pour la Macronie de rajouter des mesures ici des amendements là qui participaient au détricotage de cet état de droit et des droits et libertés fondamentales mais c'est vrai que la loi asile et immigration a été l'occasion du coup d'accélérer un peu plus le détricotage du droit des étrangers dans le pays donc c'est un texte qui a été dénoncé et critiqué par toutes les organisations de défense des droits humains que ce soit au niveau français ou européen ou international qui a participé à directement précariser encore plus et vulnérabiliser encore plus la condition les conditions déjà très difficiles des étrangers de tous les étrangers en vérité que ce soit celles et ceux qui sont en situation dite régulière en situation administrative régulière ou ceux qui n'ont pas de situation administrative arrêtée on y reviendra je pense dans le débat mais parce que en vérité c'est une machine ce texte comme tous ceux qui ont précédé ça a été dit des dizaines de textes c'est comme c'est à peu près la même cadence que les textes sécuritaires il y en a en et demi ou deux ans il y a à peine le temps de les appliquer y compris l'administration en fait elle s'y perd littéralement parce qu'on en refait un autre et c'est un bordel pas possible mais ça a vraiment participé à créer par ailleurs de l'illégalité à créer des sans-papiers littéralement c'est souvent pour l'essentiel la législation de plus en plus sécuritaire et répressive qui crée de l'illégalité qui crée la vulnérabilité de personnes qui arrivent sur le territoire national avec des visas avec des cartes de séjour et dont la situation est rendue illégale et qui perdent leurs papiers parce que le millefeuille répressif administratif les a empêchés je suis sûr qu'il y a beaucoup de camarades qui pourront en témoigner de ce fait là donc au cours du débat sur ce texte ce qui était assez frappant dans le vocabulaire à ce moment là en 2018 il n'y avait pas encore 89 députés du rassemblement national à l'assemblée ils étaient une petite poignée mais en fait j'allais dire on n'en avait pas besoin entre guillemets véritablement parce qu'on avait un ministre Colomb qui en fait était le porte-parole de l'extrême droite parce que le ministre donne le sens politique quand il présente les textes de loi et dans ses explications il explique et il justifie politiquement la nature du texte et véritablement on avait le représentant de l'extrême droite qui a justifié ce texte en reprenant littéralement tout le discours de l'extrême droite l'appel d'air la bombe démographique le risque y compris pour les catégories populaires de l'invasion de ces migrants et migrantes derrière et quand on quand on lit littéralement quand on prend en mots c'est ce qu'évoquait Christine c'est la psyché d'extrême droite cette idée de la France mise en danger par les migrants la peur et l'obsession de l'extrême droite du grand remplacement quand on écoute cette rhétorique et cette rhétorique elle était déjà à l'oeuvre elle était déjà exprimée explicité elle servait à justifier une politique par le ministre de l'intérieur macroniste colomb et l'ensemble des portes-paroles de la Macronie je me rappelle que c'est à cette époque là d'ailleurs que je ne sais pas si c'était à peu près les mêmes dates où des débats législatifs français en disant vous voyez en France Macron met en place un autre programme et ce n'est pas juste de l'opportunisme de leur part c'était littéralement vrai et c'est surtout une légitimation de cette vision de la société cette vision de la France et toute l'obsession qu'on a vu ensuite se déverser à travers par exemple la candidature d'Éric Zemmour de la rhétorique du grand emplacement etc. il y a un autre un autre élément et ça ça vient directement d'Emmanuel Macron moi qui m'a particulièrement interpellé lors de de ces débats c'était à plusieurs reprises Emmanuel Macron s'est exprimé dans des forums internationaux sur la question de la démocratie démographie africaine parce que ça c'est aussi un élément justement de cette rhétorique rastis et xénophobe propre à l'extrême à l'extrême droite mais qui a été complètement intégré par la Macronie par Macron lui-même et où à plusieurs reprises il expliquait que le problème de l'Afrique c'était pas non pas l'impérialisme le colonialisme la France-Afrique non c'était en gros le ventre des femmes africaines c'est-à-dire c'est-à-dire le fait que les femmes africaines faisaient trop d'enfants donc après Sarkozy et l'homme africain qui n'est pas entré dans l'histoire on a eu Macron ça a peu eu d'écho mais c'est quelque chose je crois de très révélateur voilà sur le ventre des femmes africaines qui sont trop trop productives donc il faut les aider en plus avec des arguments soi-disant féministes bien sûr il faut les aider à être autonomes etc. mais derrière c'est vraiment une vision biologique extrêmement raciste extrêmement sexiste par ailleurs sur voilà on voit toute la psyché très colonialiste d'emprise et de police des corps des femmes des femmes non enfin plus avec et derrière c'est le risque c'est de ces femmes qui feraient plein d'enfants c'est que tous ces gens viennent envahir et voilà je vous invite à taper sur Google vous retrouvez les citations exactes et c'est ça en fait la matrice intellectuelle la perception de la Macronie sur la question la question des étrangers de ce qu'est la menace migratoire et ils le disent c'est leur propre mot et je pense qu'il faut les prendre au mot et vraiment leur mettre ça leur mettre ça au visage leur répondre ça qui est littéralement la rhétorique de l'extrême droite voilà un des éléments sur lequel je crois qu'il faut que je conclue maintenant mais qui pour moi sont l'expression de cette convergence de la Macronie avec l'extrême droite avec ces traductions très concrètes et je pense qu'on en reparlera dans le débat de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui concrètement pour les pour les les personnes exilées migrantes et tout le cortège de malheur de misère de souffrance de violence vis-à-vis de ces de ces populations mais qu'est-ce que ça dit aussi de l'état de notre société et du danger qu'il y a aujourd'hui avec l'aide que va apporter que vont apporter les 89 députés de l'extrême droite du RN à la Macronie sans avoir beaucoup besoin de faire grand chose par ailleurs puisque le travail a bien été fait mais je crois que le danger fondamental et je finis vraiment là-dessus c'est que aujourd'hui la classe dirigeante n'est plus capable c'est la formule qu'on a beaucoup utilisée n'est plus pas capable de gouverner comme avant en bas on n'en peut plus on ne supporte plus et puis bon on est dans cette phase un peu de crise fondamentale mais du coup ça veut dire que la classe dirigeante si elle n'est plus capable de gouverner comme avant elle va essayer de trouver des moyens de gouverner aujourd'hui et un des moyens de gouverner aujourd'hui c'est de gouverner avec l'extrême droite et cette extrême droite le gouvernement avec l'extrême droite il commence à l'Assemblée nationale ça a été évoqué le fait que des fonctions importantes pas simplement les vice-présidences mais par exemple la place au sein de 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 la commission renseignement secret défense qui a été et ça c'était un choix c'était pas c'était pas du règlement c'est un choix de la majorité de donner cette commission-là à l'extrême droite c'est un test de la capacité à gouverner avec l'extrême droite et c'est pour ça que c'est un enjeu cette bataille parlementaire et c'est pour ça que c'est un enjeu de mener ce débat-là et de mener cette bataille-là où on est on va être plus nombreux pour le faire et ça c'est ça c'est tant mieux et il faut que cette bataille s'articule bien évidemment avec toutes les batailles au quotidien qui sont menées et seront menées et dont on espère qu'elles vont il y a aussi un enjeu pour reconstruire un mouvement de solidarité avec les exilés avec les migrants et les migrantes parce que c'est ça qui donne aussi le rapport de force pas simplement les tribunes de 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 l'assemblée c'est clairement important mais insuffisant mais aussi pour mener cette bataille idéologique dont je parlais parce qu'en plus et je suis mis vraiment là-dessus et vous pourrez en témoigner dans la réalité et dans la vraie vie ce qui prévaut encore aujourd'hui et heureusement c'est la solidarité c'est y compris dans des situations très dures dans des quartiers populaires etc c'est la solidarité envers envers les immigrés même quand les gens et les riverains se sont excédés etc ce pour lesquels ce sur quoi ils sont excédés c'est de voir cette misère c'est de voir cette violence c'est de voir des enfants dans la rue etc et donc il y a un enjeu fondamental dès la rentrée dès les prochaines semaines à mener cette bataille et nous la mènerons à l'assemblée et nous la mènerons d'autant mieux et avec d'autant plus de chances de victoire qu'on le fera ensemble en articulation avec les collectifs en articulation avec les camarades politiquement et les organisations de toute la gauche parce que ce qui est en jeu oui c'est ce qui déterminera pas simplement le sort des étrangers et des migrants mais de la sorte de cette bataille effectivement contre le danger de la macronie autoritaire de l'extrême droite macronisée je ne sais pas comment on appelle ça au final mais on ne veut pas voir ce final là se réaliser et donc c'est de notre responsabilité de mettre un échec ce projet politique merci beaucoup Daniel lors de cette conférence normalement on aurait dû avoir une troisième intervenante qui s'appelle Florence Capron et qui est une des responsables du réseau solidarité migrant de Rouen et qui n'a pas pu venir pour des raisons personnelles et l'axe sur lequel elle était censée nous apprendre des choses c'était dans son militantisme au quotidien comment quand nous avons un préfet donc nommé l'état sur le territoire qui applique des politiques qui sont des politiques que voudrait l'extrême droite et c'est le cas notamment en Seine-Maritime où nous avons un préfet en Seine-Maritime qui applique de manière très dure la loi c'est à dire que le préfet il peut décider avec la politique du chiffre notamment s'il lâche un peu la corde sur des visas sur des naturalisations sur des sources pour les personnes migrants et migrantes qui sont en difficulté et dans beaucoup de territoires sur le pays déjà ça fait une rupture d'égalité entre les territoires il y a certains départements où c'est particulièrement dur et c'est le cas notamment en Seine-Maritime où l'association réseau solidarité migrant en prend plein la gueule et voit des gens en prendre plein la gueule et cette association pendant l'élection législative et moi j'étais candidat sur la première circonscription de ce département elle a invité l'ensemble des candidats du département pour une audition pour un peu les alerter sur ces problématiques bon déjà elle a invité l'ensemble des candidats en dehors des candidats du Rassemblement National et seuls des candidats de gauche se sont présentés à cette audition et clairement il n'y a que des femmes à Réseau Solidarité Migrant à Rouen et elles sont pleines d'abnégation ça prend beaucoup de temps évidemment comme dans plein d'engagement associatif aux politiques sur leur vie personnelle etc et puis elles nous ont parlé elles nous ont alerté sur la manière dont le préfet appliquait les choses et comment elles elles se sentaient sans pouvoir face à cette manière d'agir avec autorité et puis il y avait là un intérêt qui est un maximum de députés France Insoumise dans le département parce qu'elles avaient besoin d'un appui et toi en tant que député t'as dû sûrement connaître cette situation surtout avec le préfet l'allemand mais il y a le parlementaire il peut un peu aller bousculer le préfet peut-être aller réclamer des choses demander une entrevue accompagner les collectifs pour pouvoir rentrer à la préfecture et pouvoir porter des revendications et c'est pour ça que c'est important aussi les batailles législatives il y a le travail à l'assemblée il y a aussi le travail sur le terrain donc Florence n'étant pas là je voulais vous dire que de la même manière que pour la rentrée on a un gros programme sur les actions pour les fournitures scolaires les actions pour les hôpitaux etc vous pouvez vous aussi aller rencontrer les assos les réseaux solidarités migrants dans vos villes pour discuter avec eux de leur relation avec le préfet par exemple en Seine-Maritime il y a des livreurs Amazon qui ont été traités comme des chiens par un sous-traitant et qui sont dans des situations d'extrême précarité et du coup la CGT les organisations politiques se sont mobilisés autour de ces hommes qui ont vraiment vécu des mois d'enfer à cause d'Amazon pour essayer d'obtenir des choses du préfet et nous n'y sommes pas parvenus à l'heure actuelle donc nous avons la chance maintenant d'avoir une députée France Insoumise en Seine-Maritime qui est Alma Dufour on va essayer de s'appuyer aussi sur son écharpe pour pouvoir rentrer en contact avec le préfet un petit peu aller le faire bouger mais je vois là avec l'absence de Florence qui nous aurait parlé de ça je voulais quand même avant de faire le dialogue vous dire que en rentrant chez vous n'hésitez pas à prendre contact avec les assos à aller au point de rassemblement devant les préfectures quand on se mobilise contre des expulsions etc parce que ça fait toujours plaisir qu'on vienne avec nos couleurs et qu'on ait un mot de soutien pour les personnes qui se mobilisent soit dans les associations ou même pour les personnes victimes du coup de ces politiques voulues par l'extrême droite et mises en place par la Macronie ou par leur faire valoir au sein des préfectures merci pour votre attention on va ouvrir le débat donc est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole pour commencer Madame alors excusez-moi simplement je voulais dire qu'effectivement le poids des préfets est de la justice administrative nous avons un gouvernement qui est extrêmement autoritaire et dur effectivement et tout passe par les préfets qui sont ses exécutants donc nous on est en Nouvelle-Aquitaine nous avons en Nouvelle-Aquitaine Fabienne Bussiot qui avait détruit la jungle de Calais et qui a décidé que la Nouvelle-Aquitaine ne serait pas une porte d'entrée pour les migrants et qui a une politique complètement dure donc elle nous a reçu à Blaye pour un jeune que nous accueillons avec un réseau dont la CIMAD et puis d'autres actions d'autres chaînes de solidarité et elle a choisi d'ignorer le maire avec lequel je m'étais déplacée puisque je suis aussi élue sur cette commune et de faire comme si elle pouvait avoir une connivence avec moi parce que j'étais une fonctionnaire et que j'avais été alors je suis à la retraite mais que j'étais donc principale honoraire donc elle s'adressait à moi me disant vous comprendrez bien que nous ne régulariserons pas ce jeune homme donc nous en sommes aujourd'hui à essayer une nouvelle action en justice mais vraiment nous sommes très démunis et la deuxième chose c'est que cette justice administrative vient renforcer la décision du préfet en Nouvelle-Aquitaine c'est 95% des décisions de la préfecture qui sont suivies automatiquement par la justice administrative donc et ensuite la deuxième chose c'est notre vocabulaire à nous personnels tous autant que nous sommes effectivement cette longue gestion enfin cette gestation plutôt de ce changement de société a aussi une racine chez nous en France nous sommes peut-être assez champions dans le fait que chacun est d'un coin particulier mon pays est merveilleux celui d'à côté il est nettement moins bien les gens de mon pays sont accueillants ceux de l'autre pays le sont nettement moins etc et toutes ces petites digues font qu'il est facile pour une parole qui arrive d'autorité et qui nous dit qu'il y a des migrants des étrangers pour nous dire le reste un exemple en tant que principale ça ne m'est arrivé qu'une fois je reçois des parents qui me disent ils n'ont pas trouvé de français pour être principale et moi je regarde le nom de la personne et je dis excusez-moi mais votre nom là en I vous ne seriez pas un migrant de l'époque nous avions besoin de gens qui venaient d'Italie je connais des parents et des professeurs qui sont d'origine espagnole la France est une terre de migration je suis née en Guadeloupe j'ai de la famille en Allemagne j'en ai au Canada je ne sais pas d'où je suis je suis une citoyenne du monde et je crois que tant qu'on n'imagine pas que chacun autour de nous a les mêmes droits et qu'il est exactement comme nous quelle que soit sa couleur de peau son niveau d'instruction sa façon d'écrire une des choses que j'ai réalisé c'est que j'étais un petit peu totalitaire par rapport à l'orthographe donc quand mes enfants m'envoyaient un petit mot je leur mettais en rouge ce qui était faux pour qu'ils le corrigent honnêtement aujourd'hui j'en ai honte parce que j'ai réalisé à quel point finalement le racisme arrive de toutes les façons et on n'est pas toujours conscient de nos propres difficultés par rapport à ça merci bonjour à tous et je me joins à Maxime pour remercier nos intervenantes je m'appelle Michael Hidraque et je suis le co-animateur du livre Immigration je suis sociologue des migrations et spécialiste de l'évaluation des politiques publiques et je remercie nos intervenantes même si elles nous ont dressé un tableau et un panorama qui est assez abject mais je vais profiter de l'absence de la troisième intervenante pour vous dire comment ça tient debout alors qu'on est tous d'accord pour dire que c'est abject et que j'ose croire qu'une majorité de françaises n'est tout de même pas raciste donc il faut avoir en tête que la politique migratoire européenne commune elle trouve ses sources dans les années 90 mais c'est resté l'être mort pendant à peu près 20 ans c'est resté l'être mort jusqu'aux années 2010 où avec l'enlisement du conflit en Syrie et le délitement de la Libye l'Union Européenne s'est dit qu'il fallait accélérer là dessus ça s'est concrétisé dans les années 2015 à l'heure où un million de personnes ont frappé à la porte de l'Union Européenne c'est dans ce contexte là que s'inscrit la loi Asile et Migration dont parlait Daniel donc pour vous donner aussi un premier argument de ce un million de personnes qui frappent aux portes de l'Union Européenne ça fait 0,05% de la population totale et c'est depuis 2015 qu'on parle de crise migratoire donc on parle de crise migratoire pour 0,05% de la population totale de l'Union Européenne la concrétisation et le socle sur lequel s'appuie cette loi Asile et Migration c'est trois choses c'est un régime d'asile européen commun qui fait 5 textes à l'Union Européenne dont un est extrêmement problématique et dont nous demandons l'abolition dans le programme de la France Insoumise qui est le règlement Dublin le règlement Dublin il dit que l'analyse d'une demande d'asile doit être traitée par le pays qui favorise l'entrée du migrant au sein de l'Union Européenne en fait tout simplement on considère que le pays qui favorise l'entrée c'est le pays par lequel les migrants sont rentrés donc ça marginalise les frontières extérieures de l'Europe que sont notamment la Grèce, l'Espagne et l'Italie et c'est la Grèce et l'Italie qui subissent le plus d'arrivée qui voit se mettre en place dans ces pays un deuxième pilier européen qui est l'approche hotspot que nous la France Insoumise dénonçons et nous en demandons l'abolition l'approche hotspot donne absolument tous les droits aux autorités pour identifier enregistrer prendre les empreintes digitales des migrants et leurs témoignages afin de décider si oui ou non ils peuvent obtenir l'asile et le troisième pilier c'est que dans le même temps on a modifié le statut de Frontex qui est l'agence qui s'occupe de surveiller les frontières extérieures de la France qui maintenant a le droit d'intervenir de son propre chef pour sortir des migrants de l'Union Européenne alors qu'avant elle devait être sollicitée par un pays concrètement c'est l'Espagne l'Italie la Grèce qui devait demander à Frontex je ne m'en sors pas venez m'aider aujourd'hui quand la Grèce et c'était le cas à l'époque de Tsipras disait non ne venez pas je vais très bien on lui dit on s'en fout on vient quand même donc c'est ça que ça a changé et c'est ces trois choses qu'on demande nous la France Insoumise de dénoncer pour éviter qu'on en arrive à des choses abjectes comme la loi Asile et Migration maintenant juste quelques autres arguments parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il est dur de discuter on vous dit le nombre de migrants ne cesse d'augmenter oui c'est vrai en nombre mais par contre si on regarde les rapports c'est absolument faux ça fait 50 ans qui a 3% de migrants dans le monde c'est pas un chiffre structurel c'est un chiffre qu'on ne peut c'est pas un chiffre conjoncturel pardon c'est un chiffre structurel qu'on ne peut pas empêcher le monde ne peut pas tourner avec moins de 3% de sa population totale en situation de migration deuxième chose quand on vous dit que tout le monde vise les pays riches les pays du nord encore une fois c'est absolument faux 36% des flux migratoires sont des flux entre pays du sud contre 34% du sud vers le nord le reste c'est les migrations internes et les migrations étudiantes ou de cadres deuxième chose et c'est là je pense qu'on peut face à un discours raciste enfoncer le clou c'est que dans le cadre de migrations forcées qui sont des migrations environnementales ou dues à des guerres 86% des flux sont des flux entre pays du sud quand on quitte un pays sous les bombes quand on quitte un pays suite à une inondation on se dit pas j'hésite entre la Suisse la France ou l'Allemagne on se dit je vais me mettre à l'abri le plus vite possible donc voilà juste pour resituer le débat dans un contexte européen qui est aujourd'hui un véritable carcan et où on a la France insoumise et on travaille comme ça où on fait des passerelles entre la France et l'Europe et où on dénonce les mêmes choses mais on ne pourra pas prendre le contrôle sur notre politique migratoire tant qu'on ne réussira pas à abolir à Bruxelles des choses qui nous mettent dans une situation vraiment de carcan et on a aujourd'hui les pièces et les points liés et c'est forcément les politiques racistes après on est en France on va encore plus loin que ce que nous demande l'Union Européenne la loi Asile et Migration l'Union Européenne ne la demande pas et ne s'attendait même pas à ça mais on ne pourra pas faire mieux tant qu'on ne desserre pas les liens un peu plus haut voilà c'est tout ce que je voulais compléter merci c'est Jean-Paul Thual de Rennes comme beaucoup d'entre vous dans vos villes j'imagine que tous les étés vous êtes concernés par des campings de migrants des nouveaux squats etc et cette année ça recommence encore à Rennes près de chez moi 80 géorgiens d'autres années c'était des somaliens des érythréens des mongols des asieries etc et ma question elle est sur un seul aspect comment se fait-il que l'obligation de mise à l'abri ne puisse pas s'imposer à un préfet je voulais vous vous demander au sujet de la connivence qu'il y a entre le RN et la république en marche pour moi il me semble qu'il y a une grosse partie qui se fait dans les médias et à la base je voulais poser la question à Daniel parce que je sais que vous êtes souvent médiatisé en fait vous apparaissez souvent dans les médias et je me demande si vous refusez beaucoup d'interviews si vous voyez votre travail l'aspect public de votre personne comme un moyen de militer contre le racisme dans les médias aussi mais en fait ma question j'ai un peu envie de la poser à Maxime aussi parce qu'il se trouve que moi au soir du premier tour des législatifs j'étais devant ma télé j'ai regardé France 3 Normandie et tu as eu une passe d'armes avec Timothée Houssin et ça m'intéressait parce que Timothée Houssin aujourd'hui c'est mon député c'est un député Rassemblement National sur la 5ème circonscription de l'heure représente l'heure et j'ai trouvé que la personne qui vous interviewait tous les deux était relativement bienveillante en fait avec le candidat RN à l'époque il n'était pas encore élu et donc je me demande comment vous deux vous percevez ça en fait est-ce que vous comptez vous servir de l'aspect public de votre personne pour lutter pour médiatiser le combat antiraciste et montrer que nous Insoumis et autres membres de la NUPES portons ce combat là je vous remercie bonjour merci à Daniel Maxime et à l'intervenante pour cet atelier moi je trouvais que dans ce que tu as dit tout à l'heure Daniel il y a quelque chose que j'ai aussi remarqué pendant la campagne et dont je me suis fait la réflexion c'est que il y a cette convergence entre l'ARM et le RN et d'une certaine manière je pense qu'on peut dire que Macron c'est le pénisé dans son discours moi ça m'a beaucoup marqué à la fondation Abbé Pierre parce que je suis très engagé sur le logement quand on parlait des places en centre d'hébergement qui étaient pleines Macron sa première réponse il dit ça à la fondation Abbé Pierre donc il dit ça même pas dans les électeurs pour faire l'électoralisme il dit ça à des professionnels il a dit vous savez l'une des premières causes c'est parce qu'il y a beaucoup d'immigration et donc les SDF étrangers prennent la place de nos SDF c'est quasiment ça qu'il a dit et dire ça à la fondation Abbé Pierre je trouve ça particulièrement choquant et on a aussi vu des tracts l'AREM au deuxième tour LR aussi pour ma part dans ma circonscription on avait clairement une volonté de faire barrage à l'extrême gauche nous mais dans leur discours c'était nous l'extrême gauche et qui nous dépeignaient comme des gens complaisants avec l'islam dangereux pour la république etc moi dans ma circonscription j'ai eu un trac dans les boîtes aux lettres où ils disaient qu'on était très dangereux etc Daniel t'en a eu beaucoup aussi et puis plein d'autres et d'un autre côté le RN c'est aussi macronisé d'une certaine manière dans ce qu'ils disent sur l'euro sur l'Europe ils essayent d'avoir un discours un peu plus polissé sur tout un tas de sujets de se dédiaboliser on peut dire que cette entreprise elle a grandement marché quand même ces derniers temps et dans tous leurs travaux à l'Assemblée nationale où il y a beaucoup de convergence et le RN est devenu respectable à beaucoup de niveaux auprès des médias on ne les considère pas comme respectables mais ils sont devenus aux yeux de beaucoup de gens et là où je pense que le bas blesse un peu pour nous c'est qu'on a fait un très bon score on a fait une très belle campagne mais il y a tout un tas d'endroits où notre discours et notre campagne n'a pas pris il y a quatre départements en France qui sont entièrement RN en termes de députés élus et dans les quartiers populaires dans les grandes agglomérations on arrive à être présent à être fort mais dans toute une partie de la France périurbaine et rurale nos discours ils n'ont pas pris et on a un relatif échec là-dessus dans notre manière de combattre l'extrême droite c'est que finalement c'est l'analyse que j'en fais mais on n'est plus dans une extrême droite qui touche beaucoup de gens très fâchés mais pas forcément fâchaux pour moi je pense qu'aujourd'hui il y a un vrai bloc fidèle à l'extrême droite qui est fidèle à Marine Le Pen et puis aussi au présidentiel on a pu voir que Le Pen a progressé avec Zemmour en plus donc ça veut dire que nous on a beaucoup progressé mais l'extrême droite a aussi progressé et encore plus et donc c'est là où je viens à ma question dans ce contexte comment on arrive toi à l'Assemblée nous aussi partout où on milite à faire régresser l'extrême droite dans les têtes y compris dans les politiques qui sont menées mais aussi dans les urnes là où à mon sens on n'a pas bien réussi là-dessus de ce côté-là aux dernières échéances électorales merci bonjour ça rejoint un petit peu l'interrogation qui est la sienne et j'apporte un petit peu les réponses que moi j'ai essayé d'élaborer par moi-même bref l'impression que j'en ai quand on veut combattre l'extrême droite c'est que la question de l'immigration c'est le coeur eux de leur politique c'est presque le coeur même de leur politique sociale parce qu'ils n'ont rien de social ou presque dans leur programme par contre implicitement ils tendent à faire penser les gens qu'à partir du moment où il n'y aura pas d'étrangers avec qui on répartira l'argent que du coup il y en aura plus pour les français et je pense c'est le fondement du pseudo social qu'ils mettent dans l'extrême droite et pourquoi des gens s'imaginent voter pour améliorer leurs conditions de vie en votant extrême droite c'est sur ce malentendu là en général ça s'acte sur trois trucs sur l'idée que l'immigration coûte cher ou prend la place des français qu'elle crée de l'insécurité et que si on régularise il y aura un appel d'air or sur ces trois sur ces trois thématiques là qui sont ce qui revient et qui légitiment toujours les politiques de répression contre les migrants en fait les faits nous montrent l'inverse c'est à dire que ce soit comment dire la question c'est celle de la régularisation c'est à dire qu'un migrant va être amené à se cacher à partir du moment où il n'a pas de papier donc il va être il va être amené à payer des sommes folles à des mafias pour pouvoir venir jusqu'en France parce qu'il y a de la répression et parce qu'on va le bloquer aux frontières l'appel d'air c'est peut-être même pas la peine d'en parler vu qu'historiquement je crois que personne ne l'a jamais vu et qu'on a même l'exemple inverse en cas de régularisation massive en fait les migrants qui sont là depuis longtemps au moment où ils obtiennent des papiers il y en a beaucoup qui rentrent au pays pour voir la famille etc. et du coup j'ai l'impression qu'on a du mal à prendre à bras le corps ces problématiques migratoires en répondant sur ces questions là sur les questions de sécurité sur les questions de travail sur les questions de tout ça je constate qu'il y a encore un blocage à dire comment dire on reste dans une posture il me semble morale qui est de dire il faut aider ces pauvres migrants ce qui est entièrement légitime mais du coup pour les lecteurs qui n'ont jamais vu un migrant qui habite dans une région où il n'y a jamais eu d'immigration dans des régions on va dire très rurales j'ai de la famille dans l'est où malheureusement il y a plein de fachos qui ont été élus et où dans plein de villages c'est les mêmes familles depuis un bon paquet de siècles du coup on ne donne pas les moyens de déconstruire et de faire en sorte que les gens comment dire que ce n'est pas dans l'intérêt uniquement dans l'intérêt des migrants qu'on se mobilise mais que c'est aussi dans l'intérêt du travailleur français voilà comme on dit avec l'accent et que du coup on ne donne pas d'argument on a du mal à donner des arguments matériels qui permettent de justifier la régularisation comme le moyen de résoudre à la fois la question entre guillemets sécuritaire c'est à dire le fait que les mafias le trafic le trafic d'êtres humains etc. prospèrent sur la répression des migrants pareil le travail au noir prospèrent sur le fait que les migrants n'ont pas le droit de travailler parce qu'ils n'ont pas de papier etc. je pense dans l'état où on est au niveau de l'assemblée à savoir avec quand même 80 fachos qui sont à l'aise et qui trouvent effectivement énormément d'écho auprès de la Macronie qui va s'appuyer dessus plutôt toujours plutôt Hitler que le Front Populaire je pense qu'il faut qu'on ait des arguments plus pointus et plus directs contre eux pour dégommer le fond de leur idée et pas uniquement apporter du soutien aux migrants parce qu'en fait on le fait et c'est très bien c'est très légitime je l'ai fait pendant des années j'ai arrêté de le faire parce que je ne pouvais plus donner mon temps pour essayer d'héberger des gens que l'état s'amusait à foutre dehors mais du coup quand est-ce qu'on va pouvoir taper sur les fachos et leur dire vous dites de la merde vous ne défendez ni les migrants ça on le savait mais ni les intérêts des travailleurs en France voilà si on veut que les salaires augmentent dans le bâtiment et dans l'hôtellerie en fait régularisez les migrants payez-les comme des français et vous verrez que les salaires finiront par augmenter Juste il reste encore je crois une intervention dans les délais si c'est possible de faire en une ou deux minutes parce que voilà Alors j'avais prévu une petite demi-heure mais je vais aller plus non moi c'était juste une petite question et c'était un peu sur LREM lorsque des députés LREM lorsque des ministres du gouvernement ont des sorties racistes ou ont des sorties X ou Y telles qu'ils peuvent les avoir on a après une espèce de désolidarisation pas complète mais en tout cas de ces propos-là spécifiques moi je ne l'ai pas dit on l'a vu par exemple le débat avec Chiappa tout à l'heure non non mais ça c'est moi je ne le pense pas ça par contre moi je ne l'ai pas dit bon je suis dans ce gouvernement-là mais ce que disent tous les autres ministres moi je ne suis pas d'accord et dans l'idée c'est comment on peut réagir à ça comment on peut réagir à ça parce qu'on a l'impression en fait qu'il y a quelques ministères de lance on va avoir Darmanin qui de toute manière a tellement d'affaires au cul qu'il peut dire ce qu'il veut maintenant ça ne choque plus personne et comment est-ce qu'on peut faire pour les mettre face à leur double discours en fait vous faites partie de ce gouvernement vous avez des ministres qui ont des propos en conniance avec ce que fait l'extrême droite vous êtes un peu complice de ça voilà alors merci beaucoup d'avoir été très court du coup j'ai vu trois personnes lever la main si vous faites aussi court que le camarade ça va être possible du coup j'ai la dame là toi et le monsieur ici ok court je voulais juste dire la politique de l'extrême droite de Le Pen aujourd'hui elle est super pratique ça évite de s'intéresser vraiment aux vraies causes aujourd'hui par exemple le chômage le chômage c'est pratique tu mets pas la responsabilité sur le fait qu'aujourd'hui le capitalisme a besoin d'une main neuve qui est exploitable jusqu'à la moelle remplaçable très facilement et du coup évidemment aujourd'hui les salariés pour éviter de parler d'emploi ah tu vas faire des heures sub ce soir ah bah en fait on peut pas les payer maintenant tu seras payé dans trois mois ah bah en fait quoi on t'a pas payé on t'exploite de plus en plus jusqu'à la moelle donc c'est super pratique le truc de le chômage c'est dû aux migrants la même chose pour pour les salaires bas en France c'est pas dû au sur-profit que font les capitalismes c'est dû aux migrants c'est dû aux migrants alors que alors que non justement nous tous nous dans nos tâches quand je discutais quand on faisait la campagne législative on doit justement montrer à ces électeurs de l'épeine que c'est justement en se battant tous ensemble pour nos salaires pour nos droits pour le chômage pour tous nos droits en fait qu'on va vraiment pouvoir gagner et franchement je discute avec une électrice de Le Pen à la campagne législative et bah elle était d'accord avec moi dans le fond sur le fait que on était tous exploités et que ce n'est pas la personne qui gagne encore moins qu'elle qui lui pose réellement problème voilà j'ai fait court oui non moi je voulais revenir rapidement sur la connivence entre le RN et LREM le pas le RN le rassemblement pardon pas le RN le rassemblement national pardon public il n'y a pas plus capitaliste que ce parti là en fait on a tellement mis en avant leurs idées racistes intellectuellement dans nos discours qu'on a oublié que c'était le parti le plus capitaliste peut-être qu'on est peut-être encore plus que Macron donc c'est logique ils vont voter eux dans le même sens que Macron sur quasiment tous les sujets après leur électorat je pense que c'est même là où il faut aller sur leur électorat plus que sur l'aspect racisme de leur dire vous votez pour eux parce que entre guillemets c'est un électorat ouvrier mais ils ne vont rien faire pour vous ils vont aider le capital ils n'aideront jamais les ouvriers et la première preuve on l'a vu sur les premières les premières lois qui ont été votées sur l'augmentation du SMIC où ils se sont carrément opposés donc je pense que si on veut déconstruire leur idéologie c'est commencer par là ça peut être une bonne base de travail plus qu'aller sur le fait des étrangers parce que ça c'est leur fond de commerce ils ne changeront jamais en fait mais ce qu'ils ne veulent pas mettre en avant c'est vraiment ce côté capitalisme on est là pour les plus riches on est là pour les médias et on n'est pas là pour les ouvriers c'est tout simplement pour une petite information sur Montpellier aussi que nous avons un préfet Moutou vous devez connaître mieux que moi Moutou vous-même qui est vraiment très très violent et par exemple encore pas plus tard qu'hier je viens de recevoir une association qui est une personne qui se voue à trouver des logements et essayer de faire un accord à trouver un accord pour loger des migrants pendant quelques mois court il vient de m'envoyer un message nous venons de nous faire expulser du lieu d'accueil à Saint-Clément sans proposition de relogement et nous nous dirigeons actuellement vers la mairie de Montpellier pour nous y rassembler bien sûr ils invitent tout le monde à venir tous ceux qui se sentent concernés par ce problème je veux dire c'est partout dans toutes les villes de France voilà c'est tout c'est tout c'est tout donc le temps que Tanguy fasse la marche jusqu'à Madame dernière petite intervention ensuite on va essayer de dire peut-être un petit mot chacune il y a encore quelqu'un là-bas encore une petite minute on a commencé un peu en retard donc on peut se fixer 17h08-9 pour terminer voilà bonjour donc tout le monde moi je viens des Corbières je suis des Corbières comment dire au niveau LFI on n'est pas très nombreux voilà et on est en pleine terre RN donc je vraiment moi j'ai besoin aussi de de votre soutien de oui là comme ça c'est bon j'ai fait l'habitude voilà et donc voilà au niveau argumentation effectivement moi je suis en demande aussi en recherche voilà c'est une catastrophe vous le savez c'est la circonscription de Narbonne donc voilà donc là je rejoins argumentation voilà on a besoin d'aide de soutien voilà je me suis posé une autre question pour finir concernant l'assemblée voilà au niveau argument c'est à dire les votes justement du RN précisément voilà donc est-ce que je me suis posé la question est-ce que pouvait avoir un lien direct parce qu'on a imaginé de mettre un ou deux un ou militant ou deux qui vraiment suivent ça régulièrement et que vraiment on est ça comme argument nous voilà et après je me suis dit si on perd des militants partout en France comme ça pour bosser là-dessus je voilà est-ce qu'on peut avoir un truc direct pour comment dire récapitulatif et que nous on puisse utiliser comme argument voilà ok en fait on m'a dit que c'était la conférence de Jean-Luc à 17h30 donc il va falloir qu'on passe vite parce que sinon ça va se vider certains ok donc il y a eu plusieurs questions pour pouvoir laisser le mot de la fin à nos deux intervenantes que je remercie une dernière fois en fin de conférence je voulais juste répondre aux camarades qui m'ont interpellé pour Timothée déjà ça juste qu'en 2014 j'avais 18 ans et j'étais candidat au municipal contre lui à Barentin en Seine-Maritime donc j'ai une longue histoire avec lui et je voulais juste raconter que pendant la présidentielle j'ai porté la parole de la campagne pour un plateau régional sur France 3 Normandie il y avait LR LREM RN et moi et on était 4 dimanche en politique en plein sur le marché le truc c'était hyper stressant c'était le pire plateau de ma vie mais ça a été finalement et on doit attendre longtemps sur le plateau au moment où t'arrives et ça commence pas tout de suite parce que c'est en direct et là on était 4 mecs et moi j'étais assis à côté du RN et en face il y avait LR LREM et LR et LREM se faisaient chier parce qu'on attendait une demi-heure ils se sont levés ils sont allés voir le RN et moi pour discuter mais moi genre c'est pas mes potes tu vois du coup j'ai à peine répondu et du coup mon chargé de com qui participait à la campagne qui était sur le côté on voit une photo où moi je suis comme ça et il y a les 3 qui se bidonnent 3 hommes blancs de 50 ans extrême droite droite extrême et droite LREM qui se bidonnent pendant 30 minutes et qui après se rassoient et reprennent leur posture dont on est différent alors qu'en fait c'est tous les mêmes c'est assez révélateur pour aller dans le même sens sur la question sur comment on utilise c'est toujours un débat de savoir ne serait-ce que est-ce qu'on fait des plateaux avec les fascistes moi chacun on essaie d'avoir une règle moi je maintenant ils sont invités tout le temps sur tous les plateaux moi ce que je refuse c'est quand il n'y a que le RN quoi et du coup de ne pas être dans un face à face etc mais c'est vrai que c'est voilà il faut se poser on se repose la question à chaque fois je pense que c'est pas tenable d'avoir une position fixe parce que voilà aujourd'hui on maîtrise encore moins les choix on ne l'a jamais maîtrisé mais c'est vraiment et en même temps il y a un enjeu effectivement à être là et à répondre à chaque fois enfin aux auroirs qui disent ne serait-ce que en donnant les argumentaires parce qu'il y a plein d'argumentaires en fait Miguel en a donné quelques-uns en fait et tout simplement avoir sur un plateau une personne qui dit non en fait c'est faux vous mentez parce que tout le monde reprend et les journalistes ils servent à leur enfin ils servent pas à faire du journalisme ou à checker quoi que ce soit ils servent à leur et donc il y a aussi cet enjeu de dire voilà une seule personne sur justement un plateau de 3-4 ou entre l'éditorialiste et les et les différentes nuances de droite et droite extrême qui dit non voilà ça aussi cet effet là de faire entendre une voix qui tient quoi donc voilà après on jauge il y en a qui sont plus doués que d'autres justement dans ce dans ce dans cette chose là mais moi je pense que il faut mener cette bataille là dans les médias et rien lâcher là dessus quoi je voulais conclure sur rajouter des éléments dans ce qui a été dit moi je pense que la question de la c'est pour ça que je dis pas juste de soutien ou de solidarité avec les migrants mais les droits des migrants les droits des étrangers c'est une question sociale j'ai dit j'ai dit au début il y avait un enjeu démocratique je pense que j'ai un peu développé beaucoup là dessus sur c'est mon tropisme commission des lois mais les droits et les libertés fondamentales c'est une question sociale parce que c'est une question pour beaucoup pas que mais pour beaucoup de travailleurs et travailleuses qui sont sûr 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 exploités et donc c'est un c'est une revendication sociale que la régularisation parce que c'est des droits sociaux et c'est en plus la question de la solidarité et de la contribution de tous et toutes donc c'est une question sociale c'est une question féministe parce que une bonne partie des étrangers étrangères et notamment des migrants sont des migrantes et leur existence est souvent invisibilisée parce que la figure du migrant c'est l'homme mais c'est souvent beaucoup des femmes et donc je pense que c'est il faut il faut le porter dans nos luttes de cette manière là avec comme objectif de donner et de montrer la vérité de la Macronie sur ces questions là parce que pour moi la question de ce à quoi on est confronté aujourd'hui c'est la fusion des deux blocs c'est la fusion du bloc macroniste de la droite la Macronie qui prend l'hégémonie sur le bloc de droite et le bloc d'extrême droite et c'est ça cet objectif là et que pour nous l'enjeu c'est du coup de s'opposer à ces deux ennemis en même temps en ralliant à nous la masse des indifférents des dégoûtés etc. et je crois moi que mener cette bataille sur le droit des étrangers sur les droits fondamentaux sur les droits sociaux sur le féminisme à travers les luttes de régularisation etc. ce sont des batailles qui permettent de faire reculer de fissurer de montrer la vérité de ces blocs là et pour finir sur la question on ne peut qu'utiliser l'Assemblée nationale en vérité que comme une tribune que là où on redonne la boussole et on les affiche je redis vraiment ce qui est fondamental même si ça a l'air d'un travail sans fin mais les résistances qui existent et les solidarités qui existent sur le terrain dans les collectifs de lutte je pense que ça participe d'une manière que peut-être en tant que militant localement à galérer à voilà sur on gagne une régularisation sur des dizaines et des dizaines ça a l'air sans fin mais c'est vraiment fondamental dans cette bataille là et dans ce rapport de force là de montrer qu'il existe ces solidarités et je finis sur l'exemple de campagnes qu'on peut mener qui sont qui parlent à tous et qui peuvent parler à tous c'est par exemple celle sur la fermeture des guichets de préfecture c'est une campagne il y a un collectif notamment région parisienne qui s'est beaucoup mobilisé sur ça sur ouvrer les guichets et derrière il y a la question par exemple de la dématérialisation qui est en fait une question qui touche particulièrement le droit des étrangers mais tout le monde en fait et ça c'est des mots d'ordre où on peut tirer ce fil là et montrer en fait ça concerne tout le monde les préfectures c'est le droit des étrangers c'est les permis de conduire c'est plein de choses la dématérialisation dès qu'on en parle tout le monde a une anecdote là-dessus et donc voilà comment est-ce qu'on fait aussi ce lien là entre les batailles sur les droits des étrangers et de solidarité avec des batailles globales qui vont parler à tous qui vont parler aux gens dans les campagnes rurales où il n'y a plus de services publics et on vous renvoie sur internet de la même manière que les sans-papiers qui ne peuvent même plus prendre de rendez-vous et donc il faut qu'on travaille à ça ensemble justement à créer ces campagnes et ces alliances transversales à partir de la question du droit des étrangers Merci Daniel et donc Christine Poupin pour le mot de la fin C'est trop j'avais juste envie d'insister sur une chose parce que c'est vrai qu'on sent bien la tronche de prétexte qu'ont les politiques migratoires pour occuper le terrain politique c'est ce qui va se passer d'ailleurs avec la loi en préparation où là ils sont basculés sur ça va être un grand débat c'est pas pour le débat c'est juste pour occuper le terrain avec cette question là bon et il y aurait une tentation à se dire c'est un prétexte et du coup moi j'avais un peu envie d'insister sur en quoi cette question elle est extrêmement importante mais de notre point de vue à nous je dirais de notre point de vue de notre point de vue humain de notre point de vue de l'émancipation de notre point de vue de classe cette question là c'est une question à nous pour une autre raison qui est de la responsabilité du néolibéralisme et du capitalisme qui est le fait que on vit le temps des catastrophes alors moi je suis particulièrement impliquée sur la question du climat mais pas que c'est à dire que ce système porte en lui les catastrophes porte en lui les catastrophes climatiques porte en lui aussi les guerres et porte en lui les catastrophes économiques bon et que pour nous comment dire il n'y a pas de crise migratoire il y a des crises sociales il y a des crises de guerre il y a des crises climatiques qui font des victimes et qui font qu'il y a des gens qui sont contraints de quitter le lieu où ils vivent et qui se trouvent transformés en réfugiés bon et ceux et celles qui sont visés c'est d'abord les nôtres c'est d'abord les plus pauvres c'est d'abord les plus vulnérables et que donc la question de l'accueil digne la question de la régularisation des sans-papiers et la question pour moi de la liberté de circulation et d'installation est une question centrale de classe et de solidarité et qu'il ne faut rien lâcher là-dessus parce que de plus en plus on sera confronté à des situations où on sera de plus en plus nombreux et nombreuses à devoir migrer à devoir se réfugier et il faut répondre à cette question-là en tant que tel voilà et je vous laisse un dernier mot de la fin à Mathieu qui est animateur du livre c'est 20 secondes sur les aspects problématiques et pour répondre à notre camarade des corbières et à la personne qui posait des questions sur les arguments tout à l'heure on peut très bien se croiser à la buvette et en parler des arguments la question de la régularisation est très importante c'est des débats qu'on a avec les forces partenaires et pas partenaires avec le NPA le PC autres on en parle les positions évoluent etc mais c'est un gros enjeu et nous on est pour la régularisation mais pas à toutes les conditions je voudrais t'expliquer pourquoi et autres et qu'on voilà n'hésite pas n'hésite pas et n'hésitez pas quand vous me croisez aussi si vous voulez discuter migration merci